Alors, je disais bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal du vendredi 11 septembre 2020. Alors, nous sommes en présence dans la salle et aussi en vidéoconférence. Alors, je vais demander à chaque conseiller de confirmer leur présence, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec M. André Lafrainière. Présent en vidéoconférence. Merci. M. D'Aiffel. D'Aiffel, présent en vidéoconférence. Bonsoir, Juliane Cousineau, présent en vidéoconférence. Bonsoir, Lucie Vignola, en vidéoconférence. Bonsoir, Chantal Perrault, présente en vidéoconférence. Et Martine Bélanger. Bonsoir, présent, Martine Bélanger. Merci. Alors, nous allons débuter avec le point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Mme Perrault, est-ce adopté à l'unanimité? Oui, 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 oui. Vous avez tous lu l'ordre du jour sur votre chaise, c'est bien. Point 3, adoption du procès verbal du 14 août 2020. Que le procès verbal de l'Assemblée du 14 août 2020 soit et est adopté dans sa forme étonnante. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès verbal? M. Lafrenière, est-ce adopté un animent? Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, on a reçu une seule correspondance du Conseil de développement bio-alimentaire de la Nodière. Elle nous confirme notre adhésion et nous présente leur projet en cours de 2020. C'est tout, Mme Lamérez. Merci, Mme Bélanger. Point 5, dépos du rapport. Non, il n'y a aucun dépos pour ce mois-ci. Ça va aller au mois prochain. Merci. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 56 941,93. Alors, Mme Bélanger, si vous pouvez, avant qu'on adopte, juste de dire les gros montants qui ont été... Oui, alors je vais aller avec les montants supérieurs à 1000 $. Alors, pour arrêt au feu au montant de 1512,38, c'est pour des achats de bottes pour nos propriétés, également des pièces pour nos propriétés. Centre de téléphonie mobile au montant de 1205 et 52, c'est pour l'achat d'une radio portative pour le service des incendies. Excavation Pigeon au montant de 2670,31 pour l'achat d'un ponceau pour le lac Castor. Excavation Jeannot-Tassé, 2753,65 pour des travaux d'excavation sur le chemin Notre-Dame-de-la-Mercy, c'est le remplacement du ponceau. Constructions JM Poirier, c'est pour la réparation du chemin du lac Castor, c'est de la machinerie. Juto-Ruel Inc. au montant de 1151,36, c'est pour des frais de photocopie et d'agrafe pour notre photocopieur. Municipalité entre lacs au montant de 1053,87, c'est une facture d'entraide pour les services incendies. Municipalité de Saint-Donat au montant de 1015,74, également de l'entraide au niveau des services incendies de Saint-Donat. Etrol Pagé, 1266,94, c'est pour des achats de diesel. Sable IA, 329 Inc., 1144,79, c'est du matériel granulaire pour la réparation du lac Castor. Saint-Trail, au montant de 15143,01 et un sous, c'est pour l'achat de matériel pour le rechaussement du chemin du lac Castor. Saint-Claire, service au montant de 1060, c'est la réparation de la Niveleuse. La compagnie numéro 92,99, c'est Ressin, 62 Québec, c'est pour la réparation du montant de 1442,77, c'est pour une réparation d'un véhicule incendie. Tourisme Manodier, au montant de 1149,75, c'est pour l'étude stratégique de valorisation du tourisme à l'intérieur de la région de la Niveleuse. C'est tout madame Niveleuse. C'est tout madame Niveleuse. Alors, je peux lire la résolution madame Niveleuse. Que la liste des comptes à payer au comptable de 56.941,83 sous soit et est adopté tel que déposé et que soit et sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution. Que la mairesse de la directrice générale soit et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Madame Vignola, est-ce adopté l'année première? Alors, période de questions sur les finances. Une petite question au niveau de la Niveleuse, l'éparation, on retient le chèque. C'est pas celui-là. Oui. C'est-tu là? Oui. Ok. Oui, oui. Oui, je vais expliquer que le 11.060, c'était une réparation pour la Niveleuse. Mais la Niveleuse est revenue et on n'est pas satisfait des réparations parce que le problème est encore là. Donc, on retient le chèque jusqu'à temps qu'ils reprennent la réparation. Deux? La réparation va se faire cette semaine. La réparation, Mme Bélanger m'a dit que la réparation va se faire cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, point 7, règlement et avis de motion. 7.1, avis de motion, règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire, de désinfection par rayonnement ultraviolet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un à conseiller pour vous proposer l'avis de motion? Je suis parti. Chantal Béreau, conseillère de Côte d'un avis de motion pour l'entretien de l'entretien du règlement numéro R201. Relatif à l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Le conseil assortera le règlement à l'entretien du système de traitement tertiaire et il faut également réfléchir à l'entretien du système de traitement tertiaire. Est-ce que Mme Bélanger, je voudrais juste faire une explication par rapport à l'entretien du règlement? Oui, alors c'est un règlement qui découle du règlement sur le cas, sur le P2R22, le règlement sur le traitement des osées. Alors, partout au Québec, les systèmes tertiaires avec désinfection au règlement UV est interdit. Partout au Québec, sauf dans les municipalités où on adopte un règlement. Dans ce règlement-là, il dit que la municipalité va voir à l'entretien de ce système-là, donc voir à ce que le système soit inspecté deux fois par année et s'est mis sur le compte de taxes des citoyens qui ont ce genre de système-là. C'est pour donner une option supplémentaire aux terrains qui sont plus problématiques pour les installations septiques. Il arrive des terrains qui sont très très petits et le seul choix possible, c'est une installation septique avec une fosse scellée. Donc là, il y aurait une deuxième option pour ce genre de propriété-là. Ça sera autorisé à ce moment-là qu'il y ait un système tertiaire avec des infections UV. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Merci. Et c'est très disparu. Oui, et c'est très disparu. Alors, on se posait à la période des questions sur la réglementation. Est-ce qu'il y a des questions sur la réglementation? Oui. Les inspections en tant que telles, cette année en 2020, le coût, c'est 475 par année pour deux inspections. Puis, nous, on a majoré de 15% pour les frais d'administration. Mais, c'est mis sur le compte d'attaque du citoyen. Oui, ça c'est. Effectivement. Effectivement. Non, non, non. C'est pas aux citoyens qui vont avoir une manifestation. Ça fait que c'est un choix personnel. Les gens veulent payer. Les règlements. Est-ce qu'ils vont s'occuper de ça? Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va passer pour l'administration et les ressources humaines. Agence 1.1. Que le conseil municipal de Notre-Dame la Merci accepte ou refuse de renouveler la cotisation 2020-2021 auprès de l'organisme au coût de 100 $. Cette somme est prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Vérot, est-ce adopté l'animement? 8.2, territoire de Monge. Attendu que la municipalité de Notre-Dame de la Merci a adopté un règlement sur le lavage des bateaux sur les lacs navigables de la municipalité. Attendu que l'association des propriétaires des lacs Georges, Prévost et à Lille a tenté de sensibiliser la direction de la Zéclavie à la problématique et des impacts de la propagation des espèces exotiques envahissantes par les embarcations sans succès. Attendu qu'il est possible aux territoires non organisés d'adopter un règlement sur le lavage des bateaux pour le secteur du lac quartier, afin de contrer la prolifération des espèces exotiques envahissantes par les embarcations. Alors est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Taillefer, est-ce adopté l'imement? Oui. Période de questions sur l'administration ou les ressources humaines? Juste vous nommer et nommer votre adresse. Oui, excusez. Ça c'est les territoires TNO qu'ils appellent, territoires non organisés, ça appartient à la MRC? C'est des... Dans le fond, c'est des territoires qui ne sont pas regroupés à l'intérieur d'une municipalité en particulier. Donc c'est les MRC qui jouent le rôle de municipalité locale pour ces territoires-là et qui adoptent les règlements. C'est ça. Puis les gens qui sont sur ce comité-là, c'est les maires, les 15 maires. Et le préfet, c'est le maire des TNO. Donc cette demande-là va nous aider à la MRC, à notre prochain conseil des TNO, qui est le mois prochain. Et on va gérer la demande en conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, point 9. Sécurité publique. Je vais faire un petit rapport du service incendie. Il y a eu, pour le mois, ce mois-ci, il y a eu, ben le mois d'août, 11 sorties. Il y a eu 5 vérifications dans les 11 sorties pour aller voir des feux à ciel ouvert. Des gens qui appelaient pour... Ils voyaient de la boucane pour voir si les feux étaient conformes et tout. Il y a eu une sortie pour une installation électrique. Un arbre qui avait tombé sur un fil. On a eu un déversement de plus de 1000 litres déposés dans la forêt. En plus de 90 gallons dans la nature. Ils n'ont pas eu le résultat final encore. Mais c'est l'apparence de vieille huile qui a été déversée là par quelqu'un. On ne sait pas qui encore. Il y avait 5 barils de... Il y avait 5 barils, 15 chaudières de 5 litres. L'environnement est venu sur place. La chance qu'on a eu. On n'a pas d'impact environnemental parce qu'il n'y avait pas de cours d'eau autour. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fossé. C'était plus dans un secteur de pit de sable. Donc, tout a pu être récupéré et ramassé sans laisser d'impact. Et ça a été ramassé dans les règles avec l'environnement Québec. Ensuite, il y a eu 2 sorties pour des alarmes incendies. Deux sorties de premiers répondants. Il y a eu la gestion dans le quotidien, la gestion justement avec l'environnement Québec pour décontaminer le sable et également récupérer sur place les choses qu'il y avait à récupérer. Il y a eu des planifications d'inspection à la SAAC. Il y a eu des véhicules, rendez-vous pris pour un véhicule 935 pour une pré-inspection. On a eu la réparation et l'entretien de la portative qui a malheureusement dû être allée quand même chez Aérofeu et l'entretien. Le résultat qu'on a eu de cet entretien-là, c'est que cet entretien était très déficient. Alors, il y a une mise à jour par rapport à tous les entretiens d'équipement. Il y a eu de la prévention particulière pour, on appelle ça syndrome diogène, mais il y a des dossiers qui sont en cours là-dessus en ce moment. Il y a eu les rédactions de rapports d'intervention au ministère de faits avec des statistiques de sorties catégorisées. Il y a eu des réparations de l'abri PR, il y a eu des réparations d'outils GAF, il y a eu des mises à jour de coca, mises à jour d'info page. Notre directeur là-dessus était en vacances et ça fait pas mal le tour de les activités du service incendie. Alors, c'est tout pour moi. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions sur la sécurité publique. Point 10, travaux publics. Alors, M. Taillefer va nous faire le rapport des travaux publics. Oui, il y a eu des réparations. M. Taillefer, est-ce que tu peux juste ouvrir votre micro ? Martine peut nous ouvrir. C'est pour l'enregistrement. Parfait. Bonjour tout le monde. Ils ont défait le pont sur le chemin Notre-Dame-la-Mercy, qui était, quand ils ont défait les supports, le pont s'est défait. Fait qu'ils ont posé deux déponceaux, puis ils ont installé aussi un grillage temporaire pour les castors. Il y a eu aussi à la plage municipale des installations d'affiches interdisant le camping à la plage. Il y a eu de la pose de gravier au stationnement du Belvédère. Il y a eu un nettoyage aussi sur le chemin du frein des arbres qui étaient tombés dans la rue. Il y a eu des nids de poules qui ont été réparés sur le chemin Notre-Dame-la-Mercy. Et puis, le lignage a été finalement fait sur les rues. Ça faisait deux ans qu'on attendait après. Et puis aussi, l'entrepreneur a été rencontré pour savoir pourquoi il voulait provenir dans notre municipalité. Fait que le tout est réglé. Il y a aussi le nivelage au chemin du lac Castor. Il y a eu des réparations d'accotements sur le chemin Saint-Guillaume, le chemin des lacs, Montée du Cap. Il y a un ponceau qui a été débloqué au lac Georges. L'inspection du chemin présentement, ils sont en train de refaire le chemin du frein au complet. Et puis, le directeur, chaque jour, va faire l'inspection, voir les travaux, la progression des travaux. Ensuite de ça, au niveau de la vitesse sur le chemin de la 125, 90% des gens respectent la vitesse. C'est en bas de 50 km. Et 9% roulent entre 60 et 1 et 70. Puis 2% roulent à 80 et plus. Ensuite de ça, sur le chemin du frein, cette semaine, tous les ponceaux transversaux ont été installés. Fait que c'est tout pour moi. Merci Monsieur Taillefer. Merci Monsieur Taillefer. Merci Monsieur Taillefer. Alors, nous allons continuer. Merci. 10.1 ministère des Transports demande. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'un citoyen sur la sécurité de l'Air 347 dans le secteur du Lac Blanc. Attendu que la municipalité a déjà fait la même demande auprès du ministère en 2004. Attendu que la demande avait été refusée et mis à l'étude pour de prochains projets d'asphaltage. Attendu que la municipalité auprès de cette demande avec les années. Pour ces motifs, le conseil municipal de Notre-Dame de la Merci renouvelle la demande d'asphaltage de l'accotement de la 347 à partir du chemin du Rocher jusqu'au chemin Notre-Dame de la Merci afin de sécuriser les résidents qui demeurent dans ce secteur résidentiel. De plus, la municipalité demande au ministère d'installer des affiches sur la 347, connue sous le nom Chemin Saint-Combe, pour les cyclistes de style Partageant la route. Alors, est-ce que j'ai un ordre pour la demande de Mme Cousineau? Est-ce que ça doit être unanimement? Oui. Alors, période de questions sur les travaux publics. Sur le chemin du lac Castan? Oui. Ça tombe à l'intersection. Ah, l'intersection. Le lac compacteur est lourd. Il est excellent. Il est bon, je pense qu'on a dit, si tu peux être qu'il y avait une planète qui a été révisée en termes de la question. C'est parce que la niveleuse, justement, la niveleuse, elle devrait être réparée cette semaine. On attendait après la niveleuse pour pouvoir niveler le chemin. Par là, je ne peux pas aussi le… Oui, oui. J'ai vu ça entourant. Je vais en parler au directeur. Je les prends en note. On ferait le suivi. C'est sûr. Ça va falloir le tirer parce que le printemps, c'est plus de l'eau et de l'eau et tout ça. Mais là, c'est une nouvelle façon de faire. Fait que du 0,3 ou du 0,3 ou du 0,3 ou du 0,3 ou du 0? Ça coûte moins cher pour le transport parce que c'est bon et de l'eau 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 et de l'eau. Je les prends en note et on vous fera un suivi si vous voulez laisser votre courriel au numéro. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les travaux publics? Point 11, environnement et hygiène du milieu. Madame Perrault va nous faire un petit rapport. Alors, bonsoir tout le monde. Pour le mois d'août, au niveau de la collecte, il y a eu au niveau du compost 13 550 kilos qui ont été ramassés. 22 550 kilos de recyclage et 38 050 kilos de déchets, ce qui donne un total de 74 150. Et un ratio, si je prends le ratio, c'est compost plus recyclage sur le total, un ratio de 48,7 %, ce qui est quand même assez bien pour le mois d'août. On a eu deux journées environnement cet été. Il y en a eu une qui a eu lieu le 13 juin. Il y a eu 132 passages de gens qui sont allés porter des choses au garage municipal. Et ça couvrait 110 adresses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont retournés pendant la journée à aller porter des choses. C'est bien ces journées environnement là. Ça vous permet d'aller porter vos choses au garage municipal sans utiliser des passages de votre carte magnétique. Au niveau du 15 août, il y a eu 111 passages pour 107 adresses. Et ça, c'était notre journée environnement pendant laquelle on faisait les smoke mates. On a fait beaucoup de smoke mates. On a eu chaud. On a eu très chaud. Je pense que les gens en ont bien profité. Ça a été bien apprécié. Au niveau environnement, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. On aurait voulu faire une collecte partout, un ramassage et tout ça comme on avait fait l'année passée. C'est des choses qu'on peut un peu plus difficilement faire quand on relie des gens, on relie des gens ensemble. Par contre, il faut comprendre que la COVID, elle va continuer. Ça fait qu'on va essayer quand même de faire un programme pour la brigade environnementale pour les mois qui vont venir. Voilà, ça fait le tour pour moi. Merci. Merci Madame Perrault. Alors, nous allons passer au 11.1. Devis collecte à trois voix. Que suite à l'ouverture de soumission du 2 septembre dernier, un seul soumissionnaire a déposé une offre, que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci octroie le contrat au soumissionnaire conforme, soit Service sanitaire MAJ-ING, qu'on connaît sous le nom de Compo-Recycle, au coût de 1 193 558,94 sous pour une durée de trois ans. Alors, est-ce que j'ai un peu plus tard pour la révolution du 3 septembre dernier? M. Taille-Père, est-ce que tu as adopté l'aliment? Oui. Quel est-il de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu? Merci. 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 C'est ce qu'on a regardé, c'est ce qu'on a regardé, mais comme on disait, les coûts étaient beaucoup... Je veux que si ça ne dévienne pas avant qu'il y ait le temps, ça vaut du moins la peine. Ce qu'on attendait, c'était de voir qui pour submissionner, pour voir avec qui on va parler de ça. Donc là, on sait que c'est eux qui ont... Merci. Je vais m'envoyer un message. Alors, on va s'informer de M. Barcher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pose ton micro, s'il te plaît. Oui, ils vont pouvoir vous répondre. Je vais vous répondre. Oui, M. Barcher. Votre chemin, il n'y avait jamais à niveau, il n'y avait pas prévu cette année. Et puis, il n'y avait pas fini où il voulait, à cause à niveau bleu. Il manque à niveau bleu. Il manque à niveau bleu. C'est à niveau bleu. C'est à niveau bleu. C'est à niveau bleu. C'est à niveau bleu. Et puis, tu ne peux pas s'il te plaît. On pourrait voir le nom de TACA, TACA. À suite. 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 Alors, point 12, c'est éducation, famille, et loisirs. Mme Cousineau va nous faire un an. Bonsoir. Très bonsoir. Je suis sûr que tout le monde va bien. Dans le fond, moi, je vais plus dans la science bon tranquillement, il y a la reprise d'activité et tout ça qui avait été stoppé. Donc, à partir du 9 septembre, en fait, qui est passé, il y a eu la reprise des cours de nuits à niveau en français qui sont à tous les mercredis ici. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est offert gratuitement. Il y a un petit frais qui est demandé pour les photocopier. Donc, c'est pour au niveau du travail, des retours aux études ou quoi que ce soit. C'est un service qui est offert vraiment à petit prix. Et puis, il va y avoir la reprise du service des mamies galettes. En fait, c'est un programme qu'on a, c'est des bénévoles, en fait, des dames qui font des galettes pour envoyer en collation à l'école primaire. Et puis, on a eu le hockey avec la direction pour reprendre aussi ce programme-là avec l'école primaire. Sinon, l'activité du rendez-vous d'automne qui était prévue la semaine prochaine va être reportée au 12 octobre. Donc, ça, ça va être un atelier éducatif sur l'aménagement forestier qui est en lien direct avec l'association forestière qui vont venir. Puis, ça va être vraiment un atelier sur un site de couple. Donc, là, justement, pour toute l'organisation, tout ça avec eux, bien, eux, ils préféraient qu'on reporte la journée d'automne, l'activité du rendez-vous d'automne en octobre. Puis, je vais vous parler d'une dernière petite chose, mais ça arrive. Bien, c'est pas petit du tout, justement, mais on en parle d'avance parce que ça s'en vient. Halloween, bon, on attend dans les médias, là, toutes sortes de choses. Avec la COVID, c'est un peu plus compliqué. Ici, à Notre-Dame-Université, on a la chance que depuis déjà deux ans, on faisait notre fameux sentier en thé extérieur. Donc, ce qui est tout à fait possible en fait, même avec la COVID. Donc, l'activité d'Halloween va avoir lieu avec, bon, des mesures supplémentaires qui vont être prises pour la distanciation sociale et tout ça pour la collecte de bonbons. Si jamais il y en a que vous connaissez ou que ça vous tente d'embarquer, pour donner des bonbons, vous inscrire au sentier, ça va être sous forme de chapiteau avec la distance pour que les enfants puissent mérir faire leur récolte de bonbons cette année. Beau temps, mauvais temps. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Cousineau. Alors, on va passer au point 13, aménagement urbaniste. M. Pfeiffer, il n'y a pas de rapport ? Alors, pas de rapport pour ce mois-ci. Point 14, promotion touristique et développement. M. Lafrenière, avez-vous un rapport à nous faire ? Juste ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Demain, c'est le 12. Demain, c'est une journée de marché. Et puis, on vous invite tous. Il va y avoir la brasserie Russie au noir, excusez-moi, pour une bonne bière. Ça va être un peu style Octoberfest. Il va y avoir des hot-dogs aussi, de style européen, avec de la choucroute qui va être servi. Il va y avoir un petit restaurant extérieur. Le petit cochon vert, ça s'appelle. Il était là au dernier marché, mais ils n'ont pas fait le hot-dog. Mais là, ça va être leur chance de faire goûter ça à tout le monde. Là, on a plein d'exposants aussi pour vous offrir tous leurs produits. Et trois premiers marchés de cette saison, on a eu plus que 1000 personnes qui sont venues. On est vraiment fiers de tous les travaux qui ont été faits, tous les efforts de bénévolat. Tout est vraiment là, c'est ça à la coche. Aussi, on a eu une demande aussi de M. Fillon pour s'occuper du jardin. On est vraiment fiers. Nous autres, en tant que conseil, on a initié le mouvement, mettons. On a parti le jardin. Puis là, on a un citoyen qui veut s'impliquer pour s'en occuper, pour le rendre plus autonome, pour le mettre plus beau. Tout ça, on ne le laisse pas tout seul. On va s'occuper de ça à la cuivre. Mais ça fait partie d'une relève qui va aider à ce que ça y aille bien. Merci. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Alors, merci. Nous allons passer au point 15, arts et culture et bibliothèque. Mme Vignola, est-ce que vous avez un petit rapport à nous faire? Oui, madame. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, la Biblio offre l'intéressant programme Une naissance, un livre. Tout comme un amusant jouet de développement des connaissances, cette activité apporte beaucoup aux petits bébés. Pour faire bénéficier les tout-petits des bienfaits de la lecture plusieurs fois démontrés par ce programme, j'invite les parents à inscrire leurs enfants de moins d'un an à la Biblio. Peut-être pas vous autres, mais les jeunes familles. Ils recevront gratuitement... Non, mais c'est parce que je vous invite à en parler aux jeunes familles. Non, je m'excuse, ça va. Je vais recommencer. Gardez bien. Gardez bien comment ça se donne. Pour faire bénéficier les tout-petits des bienfaits de la lecture plusieurs fois démontrés par ce programme, j'invite les parents à inscrire leurs enfants de moins d'un an à la Biblio. Ils recevront gratuitement une trousse contenant divers documents qui serviront à l'enfant pour se familiariser avec les lettres, les couleurs, les formes, les chiffres et les textures. Pour les autres, parlez-en aux jeunes familles. Tout le monde, les autres. Alors, saviez-vous qu'il y a deux tablettes iPad dotées de divers logiciels utiles qui sont disponibles à la bibliothèque? Que ce soit juste pour les essayer ou pour lire vos périodiques préférés, ils sont prêts à utiliser. Et pour souligner les journées de la culture, le 26 septembre prochain au parc de la rivière Dufresne, nous mettrons en valeur divers métiers des arts et de la culture. Plus de détails vous seront bientôt dévoilés. Puis, en collaboration avec le service des loisirs, le garde-parc naturaliste du parc du Mont-Tremblant, M. Éric Loiseau viendra nous entretenir sur l'emblème du Québec, le castor. D'ici là, dès demain, au coin de la culture de votre bibliothèque, cinq artistes artisans d'ici participeront à une exposition collective jusqu'au 21 novembre. Les exposants sont les peintres Fanny Charon, Linda Lamontagne, Denis Dubreuil et Diane Maillard. Puis, on a un artisan du vitrail, M. Serge Saint-Jean. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Vignola. Merci. Alors, période de questions sur les arts et la culture et bibliothèques. Ils vont inscrire vos enfants, non? C'est chaud. Période de questions d'ordre général. C'est l'idée que je m'appelle, je serais bien avec moi. D'abord, les forces artifices, on sait que quand les résidents, qu'on veut bien qu'on doit les pas visager, qu'on est obligatoires, etc. Il y a eu une digitalité, quand ils viennent, ils nous disent toujours qu'ils envoient le reçu automatiquement. Moi, je vous suggère fortement, puis c'est pas suggère, je l'oblige, de nous fournir vous-même le papier parce que souvent, c'est arrivé qu'on dit qu'ils envoyaient le papier. On ne l'a pas eu. Ça engendre des petits problèmes sinon. Ça a déjà arrivé dans le passé qu'on ne l'avait pas reçu. C'est la responsabilité de chaque citoyen, quand il faut guider sa fausse sceptique, de venir porter le papier à la municipalité. Et lorsqu'il est allé, il l'a envoyé. Non, non, mais un ou l'autre à noter qu'il fournisse à la municipalité. Oui, oui, oui. Puis, vous autres, quand vous faites votre suivi, ceux qui sont aux deux ans, ceux qui sont aux quatre ans, ce que vous êtes vous, vous autres, avez-vous été... Oui, 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 c'est fait, M. Lauzon le fait. Il suit son calendrier d'année qui est dû. Il envoie des rappels aux gens. Tout est le suivi et le fait. Est-ce que vous autres, vous savez que les gens qui sont aux deux ans, c'est qu'au quatre ans, c'est qu'au quatre ans. Effectivement. Pour comprendre ça, les gens qui ont des rappels sceptiques visibles ne s'apparaissent pas. Ils font leur... Vous avez leur facture comme ça aux deux ans ou aux quatre ans. Mais que dans une même saison, le camion vient trois, quatre fois. Ça, vous savez pas. Est-ce qu'il envoie chaque fois, M. Lauzon? Oui. Les compagnies vidantes nous envoient les factures à chaque fois qu'ils y vont. S'ils vont quatre fois dans une année... La compagnie nous la fait parvenir. Puis, règle générale, quand l'employé qui fait la vidange, s'il constate un mal-conditionnement, exemple, le champ d'épuration revient vers la poste, il marque dessus. On le rapporte dessus. On le voit. OK. OK. À partir de là, qu'est-ce que vous faites, M. Martine? Bien, c'est sûr qu'il y a... J'essaie de prendre rendez-vous avec le propriétaire pour faire l'inspection. Parce que nous, on connaît quelqu'un qui a vécu le même pendant cinq à cinq semaines, tout ça. Le camion venait, 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 le camion venait. Et puis, on s'appelait, le camion venait, le camion venait, le camion venait, le camion venait. J'avais jamais dans le passé que... J'avais jamais dans le passé que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez dit que vous n'êtes qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y ait du chemin des lettres en rapport à l'économie qui peut se créer au Lac-Savage. Il y a une lettre qui est envoyée, il y a une semaine environ, vous l'avez eu un peu plus en forme cette semaine. Il y a eu une semaine environ, le 4 septembre qui marque. Je l'ai reçu papier ou rien? Vous avez été sécié à un chasseur aussi. Ça ne s'est pas rendu à moi, je suis désolé. Ok, c'est une lettre qui fait croire qu'il y a des gens au Lac-Savage qui vont repartir à l'économie suite à des problématiques qui ont vécu la CDD. Je pense qu'il y a eu un problème où il y en avait plus, je pense qu'ils en ont parlé. Non mais c'est... C'est... C'est si doux quand ils sont venus. Vous n'étiez pas là. Ok, c'est ça, on avait discuté avec... On avait discuté avec... C'était qui le nom du... Vraiment, il y a toujours avec M. Nouveau... Dans les instances, en fait... On leur avait suggéré que ça serait lié de se faire une association d'association. Je pense qu'il y a eu une association. Il y a eu une association. Je pense qu'il y a eu une association. Mais finalement, ce qui est problématique... J'ai rencontré M. Nouveau, il y a eu un peu en même bras. Mais on nous expliquait qu'il avait un peu loupé à avoir avec M. Nouveau. C'est que... La problématique, c'est que... On voit et je l'ai vu, je l'ai constaté par là-dessus. Seulement, elle n'a pas vu l'ensemble, l'ensemble. Il n'en a pas fait de pension non plus. Et moi, je l'ai dit, si vous l'avez accolqué, il faut sortir sur le bateau. C'est sûr que vous m'aurez pas... Moi, je l'ai dit un peu, M. Nouveau, M. Nouveau, M. Nouveau. C'est un agnard, M. Nouveau, M. Nouveau. C'est une agnard. Et puis, c'est sûr que tu es sur l'enjeu, toujours l'enjeu qui est tombé en garde, Nouveau, M. Nouveau, M. Nouveau, M. Nouveau. Mais vos évaluations, précipitations, c'est un agnard, c'est un agnard, c'est un agnard. Alors, moi, je veux juste essayer. Je n'ai pas trop à en trop si je me trompe, mais je n'ai pas demandé de faire une association pour se débarrasser. Aujourd'hui, aujourd'hui, si je parle de ça, c'est aussi pour... Peut-être que je vais établir certains temps, parce que souvent, il y a eu des idées, j'étais à moi, au dernier comité, et là, ça nous inquiète énormément, ceux qui sont des bateaux. Et puis, en même temps, c'est un agnard, mais concernant le bandit à rapport à tout ce problème. Par rapport à des demandes de l'association, c'est sûr que lorsqu'on dit le cadavre dans la carrière, je fais mentionner, je n'ai pas vu, mais ça, c'est-à-dire dans les détails, pour tirer la maie, notamment telles, telles... On démont plus parce que en démontER les inf Vulcations, les inf Man Donc, j'ai déjà fait un travail avec le BAC. C'est sûr que c'était excellent, dégainable, c'est le matériel, l'an dernier, en plus c'est l'appareil, c'est l'appareil, et c'est l'appareil. Alors, pour ma partie, je sais qu'il y a eu les premiers qui sont en arrière avec les six jours, je ne vais pas les faire de beaucoup. Il y a eu le temps que c'était. Le BDL est arrivé au BDL. Et depuis le moment, je verrai que ça me vient de l'agra Je pense que le monsieur a compris, il est plus respectueux des soyers qui sont moins moins de 10 ans. Cette année, j'ai vu pas mal du CICI sur la laque et j'ai vu le CICI sur la laque. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, avant de parler, mon question est de savoir, sachant qu'il veut que le bonheur de l'UBI est au moment de sortir des bateaux, et qui, selon moi, n'est pas la bonne façon de pouvoir régler des doigts à l'église de ceci-là, mais on est en doute que les bateaux ne sont plus élu et n'ont pas l'église de ceci-là, alors que le bateau reste au laque, il ne sort pas du laque et le livre de l'église de ceci-là, c'est le soir à septembre. Et je crois que les gens, les bateaux, j'ai eu des lacs, ici, ils sont là, ils sont là. Ils arrivent, 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 ils arrivent. Les caillants, les canaux, les boignets, les chaleurs de pêche, en partant de l'église, ça va sur un lac à l'autre, ça va sur un lac à l'autre, ça va sur un lac, 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 et ça va sur un lac. Parce que nous, nous, on est là-bas dans l'église, la lac est bien sûr, c'est la lac. On n'a même pas aucun le… aucun flèche de la réaction sur pour les autres là-là. Ça je pense que c'est très important. Très le moins, c'est exactement ça. Tu sais, est-ce qui veut le dire, c'est tout le lac à l'arrivée. Ça ne peut pas vous prie, mais ça n'a pas eu les gens qui voudraient qu'ils n'arrivent pas d'avoir un bateau, etc. Moi, je pense que ça n'a pas la meilleure façon. Je n'ai absolument pas de parler de ça aujourd'hui. Parce que là, on a des gens qui sont un sportif, un sportif, un sportif, un sportif. C'est grave. C'est grave pour avoir des bateaux. Ah oui, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, etc. Mais on est de ce que tu veux. Il y avait des bateaux sur le billet. C'était plus sérieux. J'ai vu des gens pratiquement les joueurs du bateau. Moi, j'ai dit que le dernier record, j'ai fait un peu plus. Il y en avait un qui arrivait de travailler. Il y en avait un peu plus. Moi, je n'en ai pas de tête depuis... Il y en a une nuit, des sportifs, il y a un peu plus. Je pense que des gens, des bateaux, des gens, des gens, des gens, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux. Encore, il ne sait pas de quoi faire ça. Si les gens ne vont pas avoir un lac, une arrière, je pense que le meilleur de la situation, c'est de trouver un lac. Il y en a un lac, il y en a un lac. Il y en a un lac. Il y en a un lac. Le conseil sache qu'on peut le maintenir. Il y a peu importe ce qu'il veut. Il y a peu importe ce qu'il veut. Moi, je ne me rappelle pas. Il y a-t-il une descente publique? Il n'y a pas de descente publique là? Fait que c'est, mettons, les visiteurs, la visite de chez les chalets qui sont l'eau et les maisons, ils embarquent un canot pour leur kayak ou pour la vie nécessaire. Mais la création, c'est plus de créer une association parce que souvent, quand il y a des problématiques, c'est jaser en côté, peut avancer les champs en grand, mais je ne connais pas les gens. Juste une minute. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on avait vraiment opprobisé la façon de procéder. Madame Perron, elle a envie. L'association, c'est la protection publique avec un grand milieu. Ce n'est pas d'empêcher les lacs. Je sais, moi je n'ai pas d'écoute. Je sais, pour être sur la CARA, moi je suis sur le conseil de l'administration de la CARA, la Convention de l'administration de l'administration de l'administration. Toutes les associations de l'administration de l'administration, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'administration de l'administration de l'administration de l'administration C'est pour ça que ce serait peut-être une bonne chose que s'ils partent d'une association, vous amener, vous embarquer pour vous faire entendre. Oui, mais ça je vais… C'est vraiment mal. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment négatif. Moi, j'ai acheté un chalet parce que c'est pénalisé. Les personnes qui sont inscrites à l'administration de l'administration viennent de se mettre un chalet sur ce sujet de l'administration avant de se construire, mais ça réduit le déficit de l'administration envers. Fait que mettre un petit paragraphe l'autre, c'est assez pour me dire, pas de sauter par là. Parce que déjà en parten, on voit si l'administration de l'administration ça c'est mon éducation. C'est correct. Dommage? Malheureusement, ce qu'on le dit souvent, c'est que les gens vont toujours dire comme exemple, on va aller acheter ce bord-là d'autoroute, après ça ils veulent avoir des millions de soins. C'est aussi que ça fait ce bord-là d'autoroute. Plus comme les gens qui savent, c'est qu'ils vont rester sur un lac dédiable, il faut tout à fait avoir des bateaux. Les gens ne savent pas avoir des bateaux. Et malheureusement, c'est sûr qu'on a toujours des niveaux résidents. Nous autres, si on ne peut pas perdre notre lac, nous autres, si on peut l'aller à nos enfants… C'est toujours d'aller dans le respect. Je pense qu'il y a un respect. C'est ça. Juste ça, la demande que j'ai eu la paire d'aujourd'hui, c'est que c'est ce bord-là. Elle a été pensé peut-être, mais au moins, nous allons avoir le coup de notre lac. Je pense que les gens sont respectueux, les gens qui sont des bateaux. C'est juste une problématique qu'il y a eu cette année avec un stidou. Et je pense qu'il veut régler la problématique du stidou en enlevant toutes les bateaux, mais je pense que ce n'est pas la bonne façon. C'est une idée si on va mettre ça au travail. Merci. Ça fait plaisir. Je vous conseille de juste attention en vous. Je vous donne un vrai moment. C'est un vrai moment. C'est un vrai moment. C'est un vrai moment. J'aimerais ça, après, si vous pouvez me donner la lettre Madame Cousineau, elle a son bureau aussi, elle va me faire une copie parce que j'ai... Ah, ok. Parfait. Merci. Est-ce que ça s'est... Ça s'est pas... Mais si elle a été envoyée dans la semaine du 4 septembre, je s'appelle elle est en vacances. C'est pas sûr que... Moi, j'ai pas regardé son... Parfait. Alors, est-ce que c'est correct? Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la période de questions générales? La mémoire est venue. Non, c'est bien ça. Encore une autre question. Si je veux dire, ça, ça, moi, je ne sais pas combien d'années dans cette année. Ça m'a donné une question. Est-ce que je voulais vous le dire? Ça, tu sais, tu sais, avec un vrai des questions, je voulais dire, je ne voulais pas, je voulais pas... Je voulais savoir, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'on ressent le même... C'est-à-dire qu'on a été... Ça a été fait quand, là? Ça a été... Ça a été fait sur trois ans. L'ensemble de la municipalité a été fait sur trois ans. 2009, 2010, 2011. Présentement, quand les propriétaires font des demandes de permis d'agrandissement ou des demandes de permis de rénovation qui sont ajeures, quand on constate qu'il y a une vieille installation septique qui date des années 70, nous, on va refaire un test de coloration. On n'a pas ciblé toutes les habitations. On y va vraiment secteur par secteur. Un permis, quand on voit un permis, là, quand l'installation est vieille, on y va faire un test. C'est-à-dire de 2009 à 2010, tous les résidents... Oui, oui. Ok. Bien oui, toutes les résidents se réveillent en bord de l'Élac. En bord de l'Élac. En bord de l'Élac. Oui, oui. Oui, on vous l'a dit. C'est quoi votre... C'est quoi votre... C'est quoi votre... Ban de venir inspecter... Je pense qu'il y avait maintenant qu'il y avait maintenant un projet de protection. En 2009-2010, elle était neuf. Elle était neuf du net bâti. C'est ça. Comme Mme Bélanger dit, surtout quand il y a une demande de permis. Et oui, justement, les vieilles constructions ont été faites sur le bord des lacs. Mais si vous étiez en nouvelle construction, je pense que j'avais vu. Mais elles doivent avoir été faites dans ces années-là. C'est sûr qu'en 2009-2010-2011, toutes les installations sceptiques qui avaient été construites après 2006, je pense qu'il y avait tous des plans d'ingénieurs. On avait déjà toute la documentation au dossier. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller faire l'inventaire non plus à ce moment-là. On l'avait déjà au dossier de la propriété. Puis, on avait déjà des conformités par les ingénieurs. On n'est pas retourné là. Voilà. Mais là, il n'y a pas de projet en tant que tel. On peut en discuter. On peut prévoir ça dans notre prochaine année budgétaire. Est-ce que c'est un processus de les... ... que vous voyez des utilisateurs de gens qui parlent de l'installation sceptique ? Est-ce que ça se fait que ça se fait qu'une dégénient ? À ma connaissance, ben... On ne connaît pas toutes les installations sceptiques de tout le monde. Mais dans le pire des cas, les gens ont des puissards. Ils ont quelque chose. Qui ont absolument rien. J'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Venez nous jaser. Qu'est-ce que c'est le système puissard ? C'est peut-être un varie ? Non. Le puissard, c'était souvent des blocs de béton ajourés en rond. Puis, toutes les eaux usées s'en allaient dans ça. Puis, c'est décanté vers le fond. Il n'y a pas un autre compartiment sans dépuration à la suite. C'est juste un système. Tout était puré là. Ça, c'était le puissard à l'époque. Ils faisaient souvent avec des blocs de béton. Avec un couvert en sel. Tant qu'il n'est pas polluant, qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de chambres accouchées dans la maison, ça peut demeurer tel quel. Il faut prouver la pollution. Il faut prouver qu'il y a un mal fonctionnement dans le système. Il faudrait exiger au propriétaire de se mettre au monde. Mais, on a pris note. On pourra l'enjaser pour faire la vérification, le budget à notre prochaine année budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, point 16, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un propos ? Monsieur Lafrenière, levé de l'Assemblée. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec levé de l'Assemblée ? Il est anonyme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.